Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Les Australiens ont été témoins d'un incident très original. Un billet de 50 dollars australien a été imprimé 46 millions de fois alors qu'il contenait une faute d'orthographe. Ce billet de couleur jaune représente d'un côté l'écrivain et inventeur aborigène David Unapen, et de l'autre côté Edith Cowan, la première femme à avoir été élue députée en Australie. C'est sur le côté du billet là représentant que la faute est visible. Un microtexte à gauche de son portrait récite les quelques lignes d'un discours qu'elle a prononcé. Parmi ces lignes figure le mot Responsibility, signifiant responsabilité en français. Or ce dernier a été épelé Responsibility, il manquait donc un i. L'équivalent de 2,3 milliards de dollars ont été distribués dans le pays avec cette faute avant que la banque centrale ne s'en rende compte. Cette dernière a fait modifier et réimprimer plusieurs billets australiens en utilisant de nouvelles technologies qui aident à éliminer la contrefaçon et à rendre les billets plus accessibles aux malvoyants. Une fois consciente de la faute, la banque l'a aussitôt corrigé et imprimé de nouveaux billets, mais le mal était fait. Les Australiens ont quand même été très amusés par cette erreur. La première chose que je me suis dit, c'est de toute façon, qui utilise encore des espèces aujourd'hui ? C'est une erreur difficile à rattraper puisqu'elle est publique, mais il n'y a pas mort d'homme. Certains souhaitent même conserver ces billets exceptionnels à des fins utiles. Je vais aller retirer 50 dollars dans l'espoir d'avoir un billet avec la faute. Comme ça, quand je retournerai au Royaume-Uni, je dirai « Eh, regardez ce qu'ils ont fait en Australie. Combien vous pensez que je peux le vendre ? » Un incident qui aurait pu coûter cher, mais qui s'est bien terminé. A bientôt sur le HuffPost.